La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'affaire des centres de redressement et la COVID-19 sont en vêtant. Les journaux parus ce vendredi 4 décembre 2020. À la une de Réoumi Quotidien, l'on nous fait par des excuses de Cara. Selon ce journal, Serine Maudou Cara s'est prononcée pour la première fois hier sur la polémique née de la découverte par l'opinion et les gendarmes des maisons de redressement mises en place sous sa tutelle. Il a promis de revenir largement sur ses centres, mais s'est fondu en excuses, rapporte Réoumi. Un méa culpa adressé au chef de l'État, mais surtout au chef religieux de sa confrérie et d'autres, mais également au peuple sénégalais, si on en croit, le journal du groupe Réoumi Network. Dans le journal Enquête, Serine Maudou Cara dit présenter ses excuses. « Je ne ferai jamais rien qui puisse déstabiliser un pays ou faire mal aux populations », promet le guide religieux dans les colonnes de ce journal. Et dans celle du quotidien Les Échos aussi, Serine Maudou Cara demande pardon et affirme avoir eu trop honte. « J'ai vu ces derniers jours ce que vivent les jeunes, je demande pardon aux chefs religieux, aux autorités », déclare-t-il. Et pendant ce temps, Source A nous parle de la saisine de maître Elage Diouf par Serine Maudou Cara et des documents trouvés dans les centres de redressement, les querelles internes et le retard dans le choix du juge d'instruction. Si on en croit, Source A, à Wokam, le camp de redressement a ouvert une quinzaine de jours avant la descente sur les lieux de la gendarmerie. Antoine Mendy, appelé communément Ndama Mendy, a profité de sa relation avec le fils de Baba Diao pour disposer de sa propre base. Ceux sont le consentement des responsables du Diwan, d'après toujours ce journal, qui soulignent que d'ailleurs cela a été à l'origine d'une dispute à Tiesse lors d'un événement organisé par Serine Maudou Cara, entre les autres éléments de Cara Sécurité. Et pour sécuriser le pays face à la COVID-19, les autorités n'excluent pas le couvre-feu. Abdoulaye Dussar l'indique dans l'ASSE. Dans Réumi Cotidien aussi, le ministre de la Santé informe que le couvre-feu n'est pas exclu face à la menace d'une deuxième vague de contamination de coronavirus. Et les échos parlent d'une reprise en main de la lutte contre le COVID et infirment que les commissaires et la police sont sommés d'intensifier les contrôles. Le directeur de la sécurité publique prend les choses en main. Ils somme les policiers d'effectuer quotidiennement des opérations de grande envergure, selon les échos. Et selon Alingou Ndiaye dans Vox Populi, s'il faut en arriver au couvre-feu pour sauver les Sénégalais, cela se fera. Il faut s'attendre à l'évidence. Quelque chose est en train de se passer, ajoute le ministre de la Santé, qui invite à ce que le port du masque dans les transports publics soit systématiquement respecté. Évoquant le rebond de la maladie à coronavirus, l'observateur fait à deux heures de démarrage du vaccin anti-COVID. Dans ce journal, Dr Marie-Chemès Ngomdiaye, directrice de la Santé, informe que d'ici au 7 ou 8 décembre, le Sénégal fera sa soumission. Ce journal signale cependant des réticences du côté du syndicat des travailleurs de la Santé. Restons dans l'observateur où Bougazeli sort de son mutisme. L'ancien député emprisonné pour faux monnayage évoque l'affaire des faux billets, les coups de jarnac de ses amis, les souffrances de sa mère et son avenir politique. L'observateur rapporte par ailleurs les minutes de la réunion entre Maki, Idina, ses compagnies au palais. Et lors de cette rencontre entre Maki et les leaders de la majorité, Idina fait le show au palais rapporte Vox Populi qui signale que le nouvel allié du président a donné des gages devant les leaders de Beno. Et selon toujours Vox Populi, nous allons vers un report des locales jusqu'en 2022. Et Sud Quotidien se penchant sur l'ouverture du gouvernement doublé de mise à l'écart de ténor de la paire, voit Maki livrer les communes. Source A, pendant ce temps, nous fait part d'une réunion secrète à Dakar entre les maires du département de Linger et des proches de Maki Salle, son Alingou Ndiaye. Et ça sent l'attentat aux yeux de ce quotidien. Et à l'Assemblée nationale, l'évidence constate un nouveau naufrage des comploteurs évoquant le faux débat à l'hémicycle. Madiambal, lui, s'embrouille dans le débat artificiel avec le troisième mandat de Maki Salle de l'avis du quotidien 24 heures qui barre ce titre à sa une. À la une délibération, l'on nous apprend que le parquet ne lâche pas Hassan Diouf. Ce journal nous fait part du réquisitoire définitif au fin de renvoi devant le tribunal correctionnel du procureur. « Mon client devait être libéré ce week-end, mais le procureur et le juge se sont arrangés pour le garder encore. » Dénonce Maître Cyré Clédorly dans ce journal. Et sur son état de santé, l'avocat soutient que la dernière fois qu'il l'a vu, il ne se plaignait pas. Libération informe par ailleurs que l'affaire d'enrichissement illicite présumée impliquant Cheikh Moussa Kamara a été enterrée. Le procureur spécial a classé son suite le dossier. La DIC évalue à 600 millions de francs CFA le patrimoine immobilier de l'ancien inspecteur du Trésor. L'ancien receveur des domaines d'Ingor est lui placé sous contrôle judiciaire pour litiges fonciers, informe l'AS. Et Dakar Times signale un trafic de drogue dur sur l'axe Amérique du Sud de Dakar à Boujaye et qualifie de tueur la métaphétamine et le tramadol. Dakar Times alerte que les réseaux de crimes organisés ont fini d'encercler le Sénégal. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.